Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 24 juillet 2020 sur l'hippodrome de Cabourg. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce mercredi sur l'hippodrome d'Anguinsoisy. Dream de Lasserie, le numéro 13, parfaitement drivé par son entraîneur Romain Dorieu, fait respecter son rang de favori en s'imposant très plaisamment. La minute quintet donne le quintet plus en 6 chevaux pour un rapport malheureusement dérisoire de 14 euros dans le désordre. Chez nos amis du concours de prono gratuit, une égalité est à noter pour la première place. Avec le quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases, Pat Ball et Papatino marquent 269 points chacun, devançant du même coup d'une dizaine de points le tandem Benhamrouche et Cantoum qui complètent le podium. Bravo à tous ! Allez, place maintenant au tiercé carté quintet plus du vendredi 24 juillet 2020. Direction la Normandie donc et plus précisément l'hippodrome de Cabourg où aura lieu le prix Henri Ballière. 20h15 sera l'heure de départ de ce tournoi provincial pour trotteurs âgés de 6 à 10 ans de niveau très correct. Sur le parcours des 2750 mètres de l'anneau à main droite, notre peloton de 16 unités verra 10 compétiteurs s'élancer avec 25 mètres d'avance, ce qui promet énormément. Zhuangta, le numéro 6, a joué de malchance en dernier lieu à Anguin alors qu'il avait beaucoup de ressources. Quatrième malgré tout, il se présente au départ de ce quintet à main droite avec l'ambition de gagner. Expert de la côte, le numéro 7 vient de terminer deuxième dans la course où notre favori concluait au quatrième rang. Avec Sébastien Arnaud et déféré des 4 pieds, sur un anneau corde à droite, il peut d'emblée renouer avec le succès. Eve de Guéron, le numéro 5, est superbement engagé en tête et comme sa dernière victoire est bonne, il faut faire avec elle. Esteban Sacha, le numéro 16, a d'énormes qualités et ne se présente pas avec un handicap de 25 mètres au départ pour faire de la figuration. Duc de Cristal, le numéro 15, devra lui aussi rendre la distance mais nous pouvons compter sur le talent de Franck Nivar pour y arriver. Dalia Blanc, le numéro 1, déféré des 4 pieds et venant de s'imposer plaisamment, aura des ambitions pour les places. En cas de non partant, dame de la coudre, le numéro 4, bonne finisseuse, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle minute quintet.